Le gouvernement congolais, vraiment, sa commentaire, mon souhait est que le gouvernement congolais continue à nous épater, à nous faire des choses pareilles partout. La solution durable pour ce débrouillement des eaux, communément appelé à Bokavu, Mogési, c'est l'élargissement du collecteur. Et ce que l'Office des routes est en train de faire aujourd'hui, c'est juste la protection du Dalot et du Rampoint. La population encourage les démarches menées par le gouverneur du Sud Kivu, Téungwe Bidjekassi, auprès des autorités au niveau national, donc à Kinshasa, pour obtenir des financements qui serviront à réhabiliter plusieurs routes en délabrement à travers la province du Sud Kivu. Un nouveau bac pour relier les deux rives du fleuve Congo, fruit de la coopération entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Cette unité flottante a été mise en service à Kisangani, dans la province de la Tiopou. C'est une unité flottante d'une capacité de 35 tonnes qui va non seulement faciliter les échanges entre la population de deux rives du fleuve Congo et Kisangani, mais aussi relier les routes nationales 4 et 7 pour atteindre la Tiopou et les Manima, ainsi que d'autres provinces de l'ancienne orientale. Cet investissement a coûté au Royaume de la Belgique, sa 27 000 dollars américains, d'où la raison de bien maintenir ses bacs en état pour le bien de la province, souligne le gouverneur intérimaire qui les réceptionne ces jours. Maurice Abib Sakapella remercie au nom de toute la population de sa province, l'agence belge développement Enabel, pour ses partenariats qui profitent bien à la Tiopou et souhaitent voir les piétons bénéficier de la traversée gratuite par ses bacs. Je voudrais, au nom de toute la population de la province de la Tiopou, exprimer ses sentiments de profonde gratitude à Enabel, au Royaume de Belgique, qui a réalisé un travail impeccable. Nous avons l'obligation d'utiliser ses bacs en bon escient, en l'entretenant comme il se doit, en respectant le tonnage et surtout en assurant sa maintenance technique. J'aurais souhaité d'ailleurs que ce soit des véhicules ou des engins automontaires qui supportent la charge de renouvellement de ces engins, et même l'exploitation, et que les piétons puissent traverser gratuitement. Ces bacs sont réhabilités au centre technique de l'office de route sur place à Kisangani. Sa remise officielle pour usage est faite en présence des autorités politico-administratives, militaires et autres venues pour la circonstance, toutes embarquées pour une randonnée qui est partie du but bac au but d'Okolo pour SC. Changeons de chapitre, la lutte contre la pandémie du coronavirus, l'affaire de tous. Les sénateurs se lancent dans la campagne de sensibilisation, les cas de Mgr Capiantumbo-Augustin, qui a remis des kits de protection à la population dans la province du Holomami. Tant de ces vacances parlementaires dans les Holomami, l'honorable sénateur Mgr Hervé Capiantumbo-Augustin a organisé une série de journées de sensibilisation contre la pandémie à coronavirus, en invitant toute la population au respect strict des gestes barrières, tels qu'édités par le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo. Voilà pourquoi, partout où il est passé, il a donné des kits nécessaires pour la protection de la population de sa contrée, afin de se protéger contre cette pandémie qui frappe les mondes. C'est notamment à la cour d'appel du Holomami, où il a remis des masques, solutions hydroalcooliques au marché, ainsi que lors de la rencontre avec plusieurs couches de la population dans la grande salle du lycée Maïdio. L'honorable sénateur Mgr Hervé Capiantumbo-Augustin a aussi présidé l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire de sa communauté, sous le respect strict des gestes barrières. A cette grande rencontre, l'honorable sénateur Mgr Hervé Capiantumbo-Augustin a donné des cadeaux d'épargne aux hommes et femmes de cette communauté et chefs d'établissement qui se sont distingués dans leur manière de travailler en termes d'encouragement. Campagne sur le civisme fiscal dans la province du Kassa et les taxis motos appelés à se mettre en ordre vis-à-vis de l'État. Un appel lancé par le gouverneur intérimaire Hubert Ngoulanjongo. Reportage Franklin Kaloumbou. La monnaie officielle est de maximiser le recette provincial et assurer la protection des engins roulants automoteurs à travers leur identification, a fait savoir le ministre provincial de Finances faisant fonction du gouverneur de province à d'intérim. Dans son mot de circonstance, Mgr Hubert Ngoulanjongo a appelé les contribuables de s'acquitter librement de leur devoir fiscal avant la fin du mois, car la régie financière provinciale va bientôt procéder au recouvrement forcé, a conclu le ministre de Finances, avant de prêcher par l'exemple en achetant sa propre plaque d'immatriculation et sa carte rose. Depuis la création de notre régie financière, nous n'obstons les budgets votés, mais cette rubrique restait généralement sans recette. Et qu'à ce jour, nous pouvons nous fronter les mains, que dans un mois, nous aurons à revoir à la hausse nos recettes. Cette cérémonie tombe à point nommé après le discours interprétateur du président de l'organe délibérant, qui a festigé sans gants à main les coulages de recettes, les détournements et tant d'autres mots qui gangrènent la gestion de la province, raison pour laquelle, dans le souci ardent, de faire exécuter mot en mot. Pour sa part, le DG de la direction générale de recettes du Kassai, Samien Loubati Moutchepaï, a salué l'initiative du gouvernement provincial qui vise à relever la maximisation des recettes locales. Toujours dans la région, parlons de la maximisation des recettes à la division provinciale de mine. Le chef de division a, au cours d'un atelier, appelé les responsables de ces services à redoubler d'efforts pour influer les caisses de l'État. Reportage. La prestation des agents et cadres de la division provinciale de mine, province du Kassai, vis-à-vis du nouveau code minier, essaie dans le but de maximiser leurs recettes dans ce secteur. Voilà qui justifie l'organisation de cet atelier par la division provinciale de mine. Comme l'explique ici, Evariste Macho Champangou, chef de division provinciale de mine, à l'ouverture de ses présentes assises. Il c'est de vous rappeler que chacun de vous, là où il se trouve, est assis sur un sol qui renferme des minéraux, pouvant servir à améliorer notre vie sociale ainsi que notre environnement. Lesquels minéraux font la convoituse des hommes d'affaires nationaux expatriés. Mais s'ils sont bien gérés par vos services, ils seront un vecteur de développement provincial qui est national. Ce qui me fait rentrer dans la vision de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, c'est lui d'utiliser nos minéraux au profit des besoins du peuple congolais. Le représentant du ministre provincial de mine, Claude Kawaya, qui a officiellement lancé ses travaux, a émis le vœu de voir le participant mettre à profit tous ces trois jours pour mieux s'auto-évaluer. La dynamique Kitengue Yezu, qui est une asbelle, une association sans but lucrative, poursuit sa campagne de salubrité publique à travers les 24 communes qui composent la ville de Kinshasa. Je vous propose l'étape de la commune de Mongafoula. Les travaux d'assainissement ont été effectués les week-ends à Mongafoula. Il s'agit d'une initiative mise sur pied par Maître Kitengue, la dynamique Kitengue Yezu, dans le but de rendre cette municipalité salubre. Nous devons conscientiser et éveiller la jeunesse. La jeunesse représente 64% de la population. Sans la propreté et l'ordre, on ne peut arriver à rien. Vous savez le matin, qu'est-ce qu'on fait ? On se réveille, on brosse ses dents et on s'habille. Si ses vêtements ne sont pas bien rangés, ça relève beaucoup de calculs, comme on dit chez nous. Il faut être propre et ordonné pour pouvoir avancer. C'est ainsi que nous commençons par des actions toutes simples de propreté, de conscientisation. J'entre en contact avec ma population, tout simplement. Formule l'AESA, par le chef, pour le chef. Le chef de l'État a mis la gratuité de l'enseignement. Les universités sont à niveau. Donc je pense que la jeunesse doit jouer un rôle très important dans les décisions du pays. Aujourd'hui, samedi, on a vu la dynamique Kitengue Yezu, accompagnée de ses présidents et de cordons, avec tous les membres, accompagnée Kinbo Pétodamangafoula. Vraiment, c'est un geste tellement appréciable. Et que moi, en tant que bourgmester, je me dis en tout cas merci. Après deux semaines d'émissions passées à Kinshasa, le gouverneur intérimaire du Manima a regagné sa province via la ville de Kindou. Dévant ses administrés, il a fait la restitution de sa mission, axée essentiellement sur le développement de la province du Manima. Rodé Panda. Fin de ce jour de travail à Kinshasa, la capitale du gouverneur intérimaire de la province du Manima, à Fanny Idris Mangala. À l'atterrissage du régulier des Congo Airways à l'aéroport de Kindou, le ministre provincial du Bidjem était au pied de l'avion pour l'accueillir. Après les honneurs lui rendus par les forces de sécurité, les militants, des partis politiques, membres de l'Union sacrée, déployés en masse, sont venus l'ovationner. L'obligea ainsi de faire les pieds jusqu'à la grande barrière, et ce, avant d'atteindre sa résidence officielle. Devant ses administrés, Idris Mangala livre le message de restitution de sa mission. Je suis content de mon séjour pour deux semaines à Kinshasa. Pas pour le tourisme, même pour réconfrir les Manima. L'État ne s'arrête pas. L'État n'attend pas des individus. J'étais à Kinshasa pour chercher la paix du Manima. Nous avons pris des décisions de développer notre province. Avant de terminer son speech, le chef de l'exécutif d'Imanima a demandé à ses administrés de soutenir les actions du chef de l'État, Félix Santana Tchizaki de Tchilombo. Pour Idris Mangala, le développement de la province d'Imanima est tributaire. De l'unité, la cohésion et la cohabitation pacifique. C'est le moyen de matérialiser le programme d'action de développement arrêté. Pour le bonheur de tous. Direction la province du Bas-Zouélé, qui est désormais dirigée par une dame aussitôt installée, la chef de l'exécutif provincial, Ruth Badouli, a communié avec ses administrés avant d'initier plusieurs réunions de prise de contact avec les services de sa juridiction. Reportage. Tous comme un seul homme, autorités politico-administratives, famille politique de madame gouverneure Idepès, était réunie au rond-point Cadeco pour un accueil digne à madame Rit Badouli, gouverneure par intérim de la province d'Imanimaima. On se souviendra que madame Rit Badouli a été notifiée à date du 24 juillet dernier par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Asselo Okito Ouakoui, pour exercer les fonctions de gouverneure des provinces à titre intérimaire et ceci après la motion de censure votée par l'Assemblée provinciale en date du 26 juin courant. Devant la foule à Lièze, Rit Badouli a remercié vivement le chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tiseké-Tilombo, pour avoir jeté son défolie sur sa modeste personne, surtout d'avoir apaisé la population du Basuelé des agitations. Les sentiments de gratitude ont été orientés également vers le premier ministre, chef du gouvernement, Samaloukoundé, et le vice-premier ministre de l'Intérieur, Asselo Okito, pour la confiance placée en elle. Elle a en outre demandé à la population du Basuelé à mutualiser les efforts pour booster la Provence. Après son arrivée, Mme Rit Badouli, gouverneur intérimaire, a procédé à la remise-réprise au Gouverneurat avec le vice-gouverneur sortant, Jean-Fidèle Tengouti Mambe, à présence de quelques ministres provinciaux, et ceci devant l'inspecteur territorial, Pascal Bombetto. Avec cette restante nomination à la tête de la Provence, Basuelé se conjugue actuellement au Féminé. De l'Assemblée provinciale, a passé par la mairie pour citer à la Commission électorale nationale indépendante. L'éducation à la citoyenneté, la Ligue des jeunes pour la renaissance du Congo s'est engagée à booster la démocratie en République démocratique du Congo. Ces jeunes ont reçu les encouragements du ministre national de la jeunesse. Durant les trois jours d'intenses discussions, d'échanges d'expériences et de travail des groupes, les participants ont réponsé les rôles dans la consolidation de la démocratie, la cohésion nationale, ainsi que la paix durable en RDC. Et comme signe d'encouragement, les ministres de la jeunesse a salué l'initiative de la Ligue des jeunes pour la renaissance du Congo, plateforme des organisations des jeunes de la société civile. Cela nous pousse à réaffirmer que la jeunesse de la groupe de la patrie du Congo est déterminée à accompagner le développement de notre pays. A l'issue de ces travaux, plusieurs recommandations ont été formulées dans le milieu de booster la gouvernance du pays. Sur le plan de la démocratie, nous avons insisté sur le fait que la démocratie congolaise doit être rapidement centrée sur les intérêts prioritaires du peuple d'abord. Nous avons insisté sur le fait que notre démocratie est encore inachevée. Et là, nous avons appelé à l'organisation effective des élections locales et municipales qui sont gages d'une gouvernance de proximité. sur la question de la paix durable. Nous avons insisté sur le fait que la jeunesse a un rôle particulier à jouer dans la consolidation de la paix. Avec au thème « Jeunes, démocratie, cohésion nationale et paix durable », ces assises ont eu pour rôle de rassembler les jeunes leaders de toutes les provinces du pays. Le rôle de feu Etienne Tshisekedi Ouamouloumba de Reims-Mémoire. Situé à une vingtaine de kilomètres de l'aéroport international d'Injili, le mausolée du patriarche Etienne Tshisekedi Ouamouloumba a été pris d'assaut par le militant et sympathisant de l'un des grands partis politiques de la République démocratique du Congo, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Rendre cet espace salubre en vue de permettre aux visiteurs de marque qui viendront de toutes parts pour les hommages mérités à ce grand homme politique, cette icône qui s'est battue durant toute sa vie pour asseoir la démocratie dans son pays. Nous sommes venus entretenir des mausolées de notre patriarche. Nous avons planté des fleurs pour embellir l'entrée des mausolées. On a fait un banderol pour mettre ici. Les gens ne voient pas quand ils passent que ça c'est le mausolée. Nous demandons à tous les combattants de notre fédération de Tchangu chaque fois de venir entretien de ces mausolées pour que c'est celui-ci qui nous a donné la démocratie dans notre pays. Ces travaux d'entretien de cet espace traduisent la reconnaissance à un leader qui a marqué son époque. Les hommes qui procurent la paix car le royaume des cieux est à eux. Le président national du mouvement Début Congolais a compris cette assertion. Voilà pourquoi il s'est engagé dans la logique du changement des mentalités. Le mouvement Début Congolais MDC a organisé une matinée politique consacrée essentiellement à la sensibilisation des jeunes pour leur... ...puis en charge responsable fondée sur la paix et la prospérité éléments essentiels au développement humain. Docteur Jean-Pierre Kankou, président national de ses partis politiques, évoque l'intérêt d'investir dans la jeunesse, son éducation et sa formation. Le thème sur la citoyenneté est un thème capital puisqu'il nous permet de recadrer et savoir qu'est-ce que les citoyens veulent pour sa cité. En l'occurrence, qu'est-ce que les citoyens congolais doivent faire, sont obligés de faire pour que demain, la nation congolaise soit élevée. Il nous faut pour arriver à cette liberté, un changement de mentalité. Un changement de mentalité qui passe par la désaliénation de l'esprit. Un changement de mentalité complète. À ce moment-là, les Congos vont décoller. Les Congos, les enfants et les petits-enfants seront fiers du travail que nous, parents aujourd'hui, nous aurons abattu pour eux. La contribution de la jeunesse en tant que catalyseur de développement doit également tenir compte d'aspects écologiques et le réchauffement climatique. Mesdames, Messieurs, ainsi se termine ce journal. Vous avez été nombreux à nous suivre à partir des Bouniens dans la province de Litorie et sur l'ensemble du territoire national, pourquoi pas à travers le monde. Patrick Michel Moukoui va me relier sur ce plateau dans la grande édition de 20h. Et moi, je vous retrouve le dimanche prochain avec les mêmes plaisirs. Éclat soirée à tous et au revoir.